Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la série l'oeuvre du destin. Sherlyn va être percutée par le camion de l'homme qu'elle a employé pour tuer Prita après avoir été accidentellement poussée par Mayra, et elle va perdre son enfant. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper Zimagic Info Plus ou Arobas Zimagic Actu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités sur les séries indiennes de Zimagic. On commence. Précédemment, on s'est arrêté au moment où Sherlyn a envoyé le tueur pour attendre l'arrivée de Prita enfin de la tuer. Mayra essaie de faire comprendre à Sherlyn que l'endroit n'est pas bien choisi pour faire cette opération, Sherlyn ne veut rien écouter. Prita arrive là et leur véhicule s'arrête. Le chauffeur demande à Prita d'aller au magasin à pied pendant qu'il est en train de réparer le problème, ensuite il va la suivre. Sherlyn et Mayra voient Prita en train de marcher, et font signe au tueur d'exécuter sa mission. Prita marche en parlant avec Karan au téléphone, ne sachant pas que le camion se dirige vers lui avec une grande vitesse. Quand le camion arrive tout près d'elle, Prita entrepart à côté et échappe à la mort. Le tueur essaie d'appeler Sherlyn pour l'informer de cet échec, elle est injoignable, il décide d'appeler Pritvi pour l'informer de cela. Pritvi reçoit l'appel du tueur qui l'informe de son échec pour tuer Prita, car elle est sortie de l'endroit où elle devait marcher pour qu'il la tue. Pritvi est choquée par cette nouvelle et demande à cet homme de ne pas essayer de faire du mal à Prita, sinon il va ruiner toute sa famille. Après avoir parlé à Pritvi, cet homme reçoit un appel de Sherlyn qui lui dit qu'elle arrive elle-même, elle va pousser Prita devant sa voiture afin qu'il l'écrase et qu'elle meurt une fois pour toutes. Pritvi de son côté devient inquiet pour Prita et se demande comment il va la sauver. Il se souvient de cet endroit que cet homme a mentionné, et il décide d'aller la sauver. Il ment à Kritika qu'il y a une urgence au bureau, et il court avant que Kritika ne dise quelque chose. Sherlyn de son côté marche derrière Prita, celle-ci ne sait pas que Mayra et Sherlyn la suivent. Quand Sherlyn arrive près de Prita pour la pousser, elle sent des vertiges. Elle se ressaisit et continue de marcher. Mayra se dit que si elle ne pousse pas Prita, leur plan sera gâché. Elle décide de pousser Prita à la place de Sherlyn si elle n'y arrive pas. Mayra s'approche et piétine une certaine substance, elle glisse et pousse accidentellement Sherlyn qui s'apprêtait à pousser Prita devant le camion qui venait là en grande vitesse, et cela heurte Sherlyn qui tombe inconscient. Mayra est totalement choquée et se met à côté, le camion s'enfuit, et Prita est choquée de voir que c'est Sherlyn la femme qu'on vient de heurter. Elle commence à crier son nom et Karan entend ses cris au téléphone. Prita informe ensuite à Karan que Sherlyn vient d'avoir un accident. Karan arrive là et soulève le corps de Sherlyn. Pritvi arrive là. Il est choqué de voir que c'est Sherlyn qui a été heurtée à la place de Prita. Il se demande comment cela a pu arriver. Karan met Sherlyn dans la voiture et part avec Prita. Pritvi les suit derrière. En roulant, il voit Mayra par le rétroviseur. Elle se cache. Pritvi se demande pourquoi elle se cache et comment l'accident s'est produit effectivement. À la maison de l'outra, Karina joue aux cartes avec grand-mère. Maëch reçoit l'appel de Prita et devient choquée. Maëch dit à tout le monde que Sherlyn a eu un accident. Prita vient de l'appeler. Karina devient inquiète pour l'enfant. Arrivée à l'hôpital, Sherlyn est emmenée dans la salle d'opération. Richard est également arrivée. Il demande à Karan ce qui s'est passé. Karan lui dit qu'il ne sait pas. Il parlait au téléphone avec Prita. Jusqu'au moment où il a entendu Prita crier. Car elle était près de l'endroit où l'accident s'est produit. Pritvi arrive là et demande à propos de l'état de Sherlyn. Richard lui dit qu'elle est dans la salle d'opération. Pritvi dit que la personne qui a fait cela va être punie. Il a porté plainte contre ce chauffeur de camion. Prita lui demande comment il connaît que c'était un chauffeur de camion. Pritvi lui dit qu'il était au marché avec Kritika. C'est elle qui lui a dit cela. Il est probable que Raki lui ait dit cela. Prita lui demande pourquoi il s'est précipité pour venir. Et il a laissé Kritika seul au marché. Pritvi manque que son téléphone sonne et il s'en va. Pritvi appelle Mayra et lui pose des questions sur l'endroit où elle est. Mayra manque aller chez sa mère depuis hier soir. Raki, Karina et grand-mère arrivent à l'hôpital. Et Pritvi les conduit dans la chambre de Sherlyn. Le médecin leur demande de prier pour elle parce que son état est instable. Raki avec les autres partent prier au temple de l'hôpital. Raki se sent très mal, Karina et les autres commencent à la réconforter, lui disant que tout va bien marcher. Les dames sortent du temple et se dirigent vers la salle de l'opération où se trouve Sherlyn. Prita remarque que la lampe du temple s'est éteinte, elle devient inquiète. Elle fait une petite prière et rejoint les autres. Le médecin dit à toute la famille qu'ils ont réussi à sauver Sherlyn, mais le bébé est mort. Prichab se sent brisé, Prita console Raki de son côté. Grand-mère et Karina s'embrassent en pleurant. La nuit, Raki part dans la chambre qu'ils avaient préparée pour le bébé et elle pleure. Prita la voit, elle vient la serrer dans ses bras et pleure avec elle. Karina les voit, elle pleure également, se disant qu'elle avait beaucoup de rêves pour ce bébé. Sherlyn de son côté dans sa chambre se sent abattue. Sa mère vient là et l'embrasse sur le front. Elle lui dit qu'elle a pris le premier vol dès qu'elle a appris la nouvelle. Pritvi vient là et se serre fortement avec Sherlyn. Cela choque la mère de Sherlyn. Sanjana ferme la porte et demande à Pritvi de quitter la vie de sa fille. Pritvi lui demande de se taire sinon il va lui dire quelque chose de mal. Sanjana essaie de mettre Pritvi dehors de force. Sherlyn se fâche et chasse sa mère de la pièce. Pritvi calme Sherlyn et lui demande de se réjouir. Elle est libre maintenant pour ses occupations futures. L'enfant aurait été un fardeau pour elle. Sherlyn et Sanjana sont choqués par les pensées de Pritvi. Sherlyn lui dit qu'il ne se soucie pas de ce qui s'est passé, alors que l'enfant leur appartenait tous les deux, et c'était le symbole de leur amour. Pritvi s'exclut. Sherlyn lui dit qu'elle veut se venger de ce qui s'est passé. Pritvi lui demande ce qui s'est passé exactement. Sherlyn lui dit qu'elle s'est sentie seulement étourdie. Ensuite elle s'est retrouvée accidentellement devant le camion. Pritvi lui promet de se venger du responsable de cela à sa place. Pritvi part là où se trouve le tueur et commence à le battre, lui demandant pourquoi il a tué le bébé de Sherlyn. Cet homme lui dit qu'il n'a pas voulu tuer Sherlyn. Pritvi refuse d'entendre et continue de le battre. Cet homme lui dit que Sherlyn l'avait engagée pour tuer Prita. Prita s'était retirée du chemin pour marcher à côté, et cela ne lui permettait pas de l'écraser. Sherlyn lui a dit qu'elle viendra elle-même pousser Prita pour qu'elle soit écrasée, mais la femme qui était avec Sherlyn a poussé Sherlyn à la place de Prita. Le camion était déjà en marche. Pritvi montre à cet homme la photo de Maïra. Il confirme que c'est elle. Pritvi se souvient avoir vu Maïra près de l'endroit de l'accident et elle se cachait. Elle a également menti qu'elle était chez sa mère. Grand-mère et Karina de leur côté sont toujours tristes pour la perte du bébé. Prita leur demande de ne pas s'inquiéter. Ça va aller. Karina lui demande comment ça va aller alors qu'il n'y a plus un moyen d'avoir un bébé dans la famille. Karina dit ensuite à Prita qu'elle est la seule à ramener le bonheur dans la famille en leur donnant un bébé. Grand-mère dit que Karina a raison. Si elle leur donne un héritier pour remplacer celui qu'ils ont perdu, le bonheur sera de nouveau dans la famille. Pritvi de son côté arrive à la maison Loutra. Il est très en colère. Kritika lui demande ce qu'il y a. Il ne lui répond pas. Sanjana ment à Kritika que grand-mère l'appelle. Elle s'en va. Sanjana suit Pritvi et lui demande d'arrêter de suivre sa fille. Pritvi lui demande d'arrêter de fourrer son nez dans ses affaires. Sanjana lui dit que Cherline est son passé. Elle a le droit de lui dire de s'écarter car elle est sa mère. Pritvi lui dit que Cherline devait être la mère de son bébé. Pritvi lui dit qu'il se calme parce qu'elle est la mère de Cherline. Il est capable de tout quand il est en colère. Il lui dit que ce n'est que la vengeance de ce qu'on a fait à Cherline qui le préoccupe. Sanjana lui dit qu'il parle comme s'il connaissait déjà cette personne. Elle lui demande si c'est qui. Pritvi lui dit qu'il veut simplement punir cette personne. Après le départ de Pritvi, Sanjana se demande qui ça pourrait être. Elle se dit que si Pritvi révèle la vérité sur cette personne, la vérité sur son lien avec Cherline pourrait aussi être révélée, et la vie de sa vie sera gâchée. Sanjana devient inquiète. Prita dans sa chambre se souvient de comment Raki pleurait. Elle devient inquiète. Karan vient là et elle le serre fortement dans ses bras. Ensuite elle recule. Elle lui parle de l'état de Raki. Karan lui dit tout va s'arranger avec le temps. Prita lui dit qu'ils doivent faire quelque chose pour arranger cela. Karan lui demande ce qu'elle veut dire. Prita lui dit qu'elle veut devenir mère. Karan sourit et devient très joyeux. Il l'embrasse au front et lui dit qu'elle lui a donné la meilleure nouvelle de sa vie. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Est-ce que Maïra sera démasquée ? Si vous voulez la suite, dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre Zimagique Info Plus, ou arrobas Zimagique Actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada